Salut à tous, j'espère que vous allez bien, c'est KT1, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo informative concernant les sorties du mois de mai, ainsi que les potentiels restock pour fin mai, voire pour le mois de juin. Je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques semaines de cela, je vous avais dit qu'il y aurait un reprint des coffrets Elector 151. Et bah là, j'arrive avec une nouvelle bien plus intéressante, restez bien jusqu'à la fin, franchement, vous allez kiffer. Mais avant tout, j'affiche le gagnant du duo pack concernant une précédente vidéo, bravo à toi. N'hésite pas à m'envoyer tes coordonnées sur Instagram pour que je te l'envoie. Concernant les sorties du mois de mai, donc on a l'Orkana chapitre 4, le retour d'Ursula, qui sortira ce vendredi pour les boutiques physiques. Et pour les boutiques en ligne, ça sera fin du mois, donc le 31 mai, il me semble. Donc une série qui s'annonce vraiment sympa, moi j'avais bien aimé le chapitre 1, le chapitre 2 un peu moins. Le chapitre 3 était très cool, et le chapitre 4, franchement, il y a de très belles cartes. Pour le moment, je ne suis pas trop attardé sur les cartes basiques, par contre, j'ai bien analysé les enchantés. J'affiche quelques visuels d'enchantés à l'écran, franchement, il y a de très belles cartes, comme la Anna, la Porcinet est très marrante, la Ursula, franchement, elle est sympa. Il y a de très belles cartes sur ce chapitre. Donc concernant l'Orkana et le chapitre 4, tous les produits sont encore disponibles sur notre boutique, avec certains produits en promo, par exemple, la Display à 125 euros, ou bien encore le Pack à 165, il me semble. Donc Pack Display avec le coffret Ursula. Donc franchement, des prix très très intéressants. Et en plus de ça, lorsque vous achetez le Pack Display plus coffret, cela vous rajoute une participation pour remporter un coffret Ursula. Donc pour le moment, il y a juste une participation, donc il y a eu juste une commande depuis que nous avons lancé ce jeu un peu promotionnel. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur pokélement.fr dans la catégorie l'Orkana. Ensuite, on va passer à EV6, EV6, Mascarade Crépusculaire. J'avais fait une vidéo à ce sujet-là quand certains leaks étaient sortis. Donc voilà, une série qui est fortement boudée déjà avant sa sortie. Moi, personnellement, mon avis, pour le moment, c'est la pire série, Écarade Violet. EV1 n'était pas dingue, EV2 très sympa. EV3, bon, ce n'était pas non plus exceptionnel, à part parce qu'il y a le drague au feu, donc du coup, c'était hyper hype, mais au final, elle n'était pas exceptionnelle. C'est vrai que c'est sur EV3 qu'on a fait le plus de ventes concernant les séries Écarade Violet. EV4, franchement, super sympa avec les futurs, passés, etc., les alternatives très très sympas. EV5, franchement, banger avec les trois chiens légendaires, même s'ils ont modifié leur forme. Franchement, les cartes sont incroyables. Les décors sur l'illustration, les décors des cartes, franchement, sont incroyables. Donc EV5, vraiment une belle série. Et on a EV6, franchement, EV6, pas fou. Les seules choses qu'on a, ça va être l'alternative d'Enfinobi et quelques AR qui sortent du lot, dont la Evoli. Mais c'est vrai que ce n'est vraiment pas dingue. Donc là, on est sur une sortie le 23 mai, il me semble. Tous les items sont encore aussi disponibles sur la boutique Pokélement. Et on vous propose un pack à 250 euros, donc un pack au niveau prix imbattable, donc avec frais port offert avec Mondial Relais. 250 euros, à l'intérieur, vous avez une display, vous avez une ETB, vous avez un R7 de booster sur blister, vous avez deux tripacks. Et en plus, vous avez des protections, donc des sleeves, des sleeves Dragon Shield Perfect Sleeve, qui embrassent correctement la taille de la carte. Et en plus, un paquet de top loader. Donc là, à 250 euros, franchement, on est sur des prix très, très intéressants. Je vous mets au défi de trouver mieux. Donc voilà, concernant EV6, j'ai quand même hâte d'ouvrir, parce que c'est une nouvelle série, etc. Mais c'est vrai que la série n'est pas dingue, et je pense que même moi, je vais moins ouvrir d'EV6 que les séries précédentes où je me suis régalé avec EV4, EV5, etc. Donc vous l'attendiez, vous l'attendiez, depuis le début de la vidéo, je vous ai parlé d'un potentiel restock. Donc un potentiel restock, là, ça n'a pas l'air d'être un reprint. En tout cas, ce ne sont pas les informations que j'ai eues. Je n'ai pas encore de date. Je pense qu'on sera sur du fin mai, voire peut-être plutôt juin. Mais ça va être les bundles. Donc un restock en France, donc les bundles 151. Donc là, je ne parle pas de la Belgique, je parle vraiment de la France. Donc est annoncé à 99%, c'est sûr, le restock des bundles 151. Tant qu'on ne voit pas le retour vraiment en vente sur différents sites, ça reste quand même à prendre avec des pincettes. Mais franchement, je ne me suis pas trompé sur le reprint Elector. Et là, je ne pense pas me tromper non plus sur les bundles. Donc voilà, restock des bundles. Donc il faudra faire attention à tous vos magasins, donc type King Jouet, Jouet Club, Cultura. Donc ces magasins reçoivent encore actuellement des coffrets. J'ai vu sur plusieurs groupes Facebook, comme quoi ils disaient, ah bah, tel King Jouet, il y a encore des coffrets à la Casa, etc. Il y a quelques jours. Donc du coup, il y a encore du stock qui arrive à mesure dans ces magasins. Et surveillez aussi les boutiques indépendantes qui vont sûrement recevoir des bundles 151. Donc voilà, là, c'est vraiment l'item à avoir en termes d'item sur la série 151. La display de bundle, prix normalement en vente de base, c'était 350-400 euros. Aujourd'hui, on la retrouve à 800-900 euros. Donc elle a doublé de prix en vraiment peu de temps, même pas un an. Donc c'est vraiment très rare pour des items récents. Donc en tout cas, vous avez l'information maintenant. C'est à vous de jouer, de surveiller vos boutiques chez qui vous achetez habituellement. Et puis, on croise les doigts pour que cette information soit vraiment sûre à 100%. Mais franchement, j'ai l'impression que ça a l'air d'être bon. Et on finit avec une dernière pub pour Pocket Element. Décidément, sur cette vidéo, j'ai fait beaucoup de pubs pour la boutique Pocket Element. J'ai rajouté quelques packs avec des items 151 et d'autres items. Donc à des prix quand même intéressants. Donc n'hésitez pas à aller voir sur la boutique Pocket Element. Il en reste encore quelques-uns, surtout concernant les coffres à Elector à la Kazam. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Peut-être que vous trouverez votre bonheur. Et on se retrouve normalement dimanche pour un débref du Gala TCG. Et aussi pour que je vous montre ce que j'ai acquis durant le Gala TCG en termes d'achats et en termes d'échanges. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et de laisser un petit commentaire pour m'aider pour le référencement du lourd arrive d'ici fin mai, début juin concernant la chaîne. Restez bien connectés. Prenez soin de vous, prenez soin de vos collections. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501